et tu laisses le travail. Qu'est-ce que tu as maintenant? Il ne faut pas que tu vies une vie de revers. Amen. Une vie de gens, donc ils n'ont pas de boussons. Les années passent, nous vieillissons. Chaque jour, on vieillit. Comme aujourd'hui, tu viens de vieillir d'un jour. Tu sais ça, les rides ont augmenté d'un jour. Est-ce que tu sais ça? Et les cheveux blancs sont en train de pousser. Après, ça va commencer à sortir. Chaque jour, ça pousse. Chaque jour, les rides se forment. Chaque jour, c'est un jour perdu. Si on n'a rien produit. C'est pourquoi je dois prendre conscience. Alléluia! L'Église doit prendre conscience. Je suis dans quel temps? Je suis dans quelle étape? Les gens de mon âge sont dans quelle étape? Amen. 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 Parce qu'il y a des étapes dans la vie. Il y a des étapes. Tu es dans quelle phase? Les gens disent, moi, si je suis malheureux aujourd'hui, c'est à cause du régime. Ici, il n'y a pas de régime. Ici, Dieu nous a donné nous tous une occasion de se rebâtir. N'est-ce pas? Dieu nous a donné nous tous l'occasion de recommencer à zéro. Le jour que tu es entré au Canada, Dieu t'a béni. Il t'a donné l'occasion de recommencer à zéro. Ici, est-ce qu'il y a encore ton tom à côte? Est-ce que tu vas accuser du Valier ou accuser notre pasteur qui était là-bas, qu'on a fait fouillir? Comment il s'appelait encore? Aristide. Est-ce que tu peux l'accuser aujourd'hui? Ou accuser celui qu'on a fait le coup d'État dernièrement? Toi, tout ce qui se passe là-bas ne te concerne plus. Mais ici, il faut que toi, tu commences à faire sortir l'église, que tu bâtisses. Alléluia. Mais tu ne prends pas conscience. Moi, je veux que l'église prenne conscience que mon âge avance et que je vieillis. Amen. 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 Alléluia. Je sais que hier, je prenais mes enfants à la main. Aujourd'hui, si je les tiens à la main, papa, pourquoi tu veux me faire voir comme si je suis un gamin? Ah, j'ai dit David. Je t'ai tenu à la main, tu étais content. Mais non, l'État a évolué. Il est devenu un homme. Il peut se marier aujourd'hui. Mais oui, il travaille. Il a un emploi. Mais vous dites-tu, oh, pourquoi? Il a un emploi. Il peut se marier. À son âge, mon père était marié. Alléluia. 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 Toi, tu penses qu'on ne vieillit pas. On est devenu déjà des grands-papas. Il faut qu'on s'appelle ici grand-mère, grand-père. Parce que, tu fais encore des fiers. Tu dis, Yodi, tu es encore jeune. Non, Yodi, tu peux se marier aujourd'hui. Et maman, Nélie, devait dire grand-maman. Alléluia. Alléluia. Maman Nélie qui me disait, oh, Nadine m'a fait vieillir. J'ai dit, maman Nélie, c'est normal. Nadine est arrivée à l'âge de se marier, à l'âge de faire des enfants. C'est toi qui ne veux pas vieillir. Amen. C'est normal que Marie-Hélène soit grand-maman. Mais oui, nous vieillissons. Ne va pas quand tu mets la robe et tu te regardes, tu regardes, tu fais statue. Tu dis, je suis jeune. Non, tu vieillis. Il n'y a pas que seulement le pasteur Pierre qui est vieillir. Nous tous, nous vieillissons. Parce qu'en Occident, les gens pensent qu'ils se rajeunissent. Amen. Les années passent. Prenons conscience. Est-ce qu'on peut se débarrasser de nos fardeaux, de tous ces excédents pour que je puisse exceller, entrer dans la gloire de Dieu, entrer dans sa dimension. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce sont des choses que nous devons enterrer. Tout ce qu'on a eu comme fardeau dans le passé, nous devons faire quoi ? Les enterrer. Se débarrasser de ce fardeau du passé. Amen. Dieu nous aime. Je vais dire à quelqu'un. Maintenant, quand nous parlons de fardeaux, des excédents, il y a des excédents que nous pouvons nous débarrasser avec cela facilement et d'autres qui sont têtus. Nous allons parler des excédents qui sont têtus. Ils sont têtus pourquoi ? Parce qu'au lieu de se retrouver dans le corps, ils se retrouvent où ? Dans le sang. Amen. Quand le fardeau est dans le sang, on ne peut pas le faire partir avec une prière simple. Ça demande de l'onction. C'est pourquoi je vais demander à David. David, il ne dort pas. Lis-moi Isaïe 10, verset 27. Amen. La Bible dit dans Isaïe 10, verset 27, je vais lire le nom de Jésus. En ce jour, ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épouse. Il soulagera ton épaule de quoi ? De ton fardeau. Il enlèvera ce qu'on a mis sur ton épaule, le fardeau qu'on a mis. Il enlèvera ça sur ton épaule. Et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Et l'onction fera éclater quoi ? Le joug. Bien aimé, quand j'ai lu ce verset, je me suis réjoui. J'ai dit maintenant, c'est dans le sang. Comment nous allons faire ? J'ai compris que si j'ai l'onction, tout ce qui est dans mon sang, j'ai la capacité de faire quoi ? De le faire partir. C'est pourquoi, bien aimé, tu as besoin de l'onction. L'onction, c'est la puissance de Dieu. C'est ainsi, je dois être en communion avec qui ? L'éternel. En fait, il m'accorde l'onction. En fait, il me donne sa puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu nous revêtir de sa puissance, de sa force. Bien aimé, tu es là, laisse-moi te dire, il n'y a rien qui peut nourrir à ta vie. Il n'y a rien qui peut te démolir. Comme tu es là, sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli de l'onction de Dieu. Alléluia. Vous voyez comme vous êtes dans ma main. C'est toi, le Moïse, de la famille. C'est toi, c'est par toi que ton mari sera libre. C'est par ta prière que ton mari vivra la paix. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui négligent cette notion. La notion de la prière. Maman, c'est à toi de pleurer. Vous savez, nous les hommes, on est un peu négligeants. Est-ce que vous savez ça ? Les hommes sont un peu négligeants. Papa, même si tu fais la tête. Des fois, vous enlevez vos chaussettes, vous oubliez là où vous avez enlevé la chaussette. C'est maman qui vient ramasser, non ? Ce n'est pas un débat. Parce que vous commencez toujours les mamans. Ce n'est pas un débat. Vivrez-vous. Aujourd'hui, je vais parler sur les mensonges. Les mensonges dans les couples, on n'avait pas terminé. je ne veux pas que vous commencez à me parler du mensonge de ton mari. Nous voulons que nous puissions nous libérer du mensonge. Le mensonge, c'est toutes les races qui mentent et tous les hommes qui ont l'habitude de mentir et les femmes ont l'habitude aussi de mentir. Amen. Que ce soit femme et homme, nous tous nous mentons. Amen. C'est un domaine qui est large. Amen. Alléluia. Et je veux que quand tu vas écouter Vivrez, que tu amènes des questions à lesquelles nous cherchons tous à comprendre et à sortir. Amen. Ne viens pas me dire que les hommes mentent beaucoup. Toi, tu avais fait les statistiques quels jours? Tu avais fait ça quels jours? Toi, combien de fois tu as menti aux agents de l'appel des policiers? Tu les as menti combien de fois? Même à ton employeur. Est-ce que tous les jours tu étais malade? Surtout comme vous savez que les employeurs comprennent les femmes. Si la femme dit j'ai mal aux femmes, on comprend qu'elles ne peuvent pas travailler, vous abisez avec ça. Quand tu regardes, regarde seulement là où il y a le nombre de maladies des hommes et le nombre de maladies des femmes. Lesquelles sont moins dans la banque? Tu ris maintenant. à cause des enfants. Ah, tu es un petit garac. Alléluia. On laisse tomber seulement à cause des enfants. Les enfants, on fait quoi, papa? Est-ce que les enfants sont malades et les enfants sont en bonne santé? Feu! Feu! J'annile vos paroles là, les enfants sont en bonne santé. Hé, hé, laissez les enfants, toi-même sois malade, laissez les enfants. Feu! Amen. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi dire, nous n'allons pas porter de fardeau inutile. Nous devons chercher l'onction. C'est l'onction qui chasse tout fardeau qui est dans le sang. C'est l'onction qui les chasse. L'onction, nous devons les chercher. À travers quoi? La prière. Plus je suis uni à l'éternel, plus l'éternel m'augmente. Amen. Alléluia. Plus il m'augmente. Plus Jésus entre dans son intimité, plus il va m'utiliser. Alléluia. Il faut que l'église arrive à la dimension de dire à la tempête, tempête, arrête-toi! Et la tempête se tue. Jésus n'a pas dialogué avec la tempête quand les gens étaient désespérés dans les bateaux. Quand ils commençaient à crier, quand ils ont réveillé Jésus, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la tempête quoi? Tempête, t'es toi. Et la tempête a fait quoi? Se tue. L'église doit parvenir à arriver à cette dimension. C'est la dimension que nous devons arriver. Alors nous devons le chercher dans la prière. On ne peut pas se fatiguer de la prière. Bien aimé, même si tu n'as pas la force de venir ici la semaine, mais que tu sais que tu es à la maison, prends chez toi. Prends chez toi. Ces programmes sont faits pour nous. Quand nous diffusons, c'est pour nous. Nous diffusons pas seulement pour le monde extérieur, mais nous diffusons pour nous tous. Tu es à la maison, mets ça. Bien aimé, vous savez une chose, une chose que je fais quand je travaille au bureau, comme je travaille à la maison, je mets toujours une prière qui est en train de passer. Moi je suis là, des fois ça aide. Tu vois seulement la requête qui entre et qui dit j'arrête tu prie, tu prie, tu prie. C'est comme ça que tu as toujours la présence de Dieu. Mais toi quand tu es à la maison, seulement télé-novelas et Netflix, ça va t'amener à la mort. Tu vas commencer à nous regarder comme tu regardes la télé-novelas. Maintenant quand je fais ceci, tu dis dans télé-novelas j'avais vu ça. Peut-être les pasteurs veulent me faire du mal. Pourquoi ? Parce que tu es habitué pas de film. Mais si tu étais attaché à la prière, tu vas comprendre le pasteur veut ma liberté. Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas mettre en continu le message que nous prêchons, la prière que nous faisons ? Ça va te booster. C'est ça qui amène aussi le fait dans la vie de quelqu'un. Plus tu t'attaches, plus ça amène le fait. Amen. Bien-aimé, il dit qu'il va soulager. Il faut quoi ? L'onction. Nous avons maintenant vu qu'il y a certains jugs qui sont dans les sangs qui ne sont pas faciles à partir. Ça demande quoi ? L'onction. J'ai donné un exemple. J'ai pris l'exemple de notre bien-aimé David. David, c'est Dieu qui l'a choisi. David, ce n'est pas les hommes, mais c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même choisit David. Dieu lui-même ouin David. Alléluia. David, maintenant, arrive jusqu'à la royauté. David, il se place. Il avait tellement combattu, à un moment donné, il a dit, cette fois-ci, je prends un peu du repos. Les gens sont partis combattre. Lui, il est resté pour prendre du repos. Ce n'est pas mauvais de se reposer. Mais ça peut arriver, on est fatigué, on se repose. On ne refuse pas que quelqu'un se repose. C'est un droit. Amen. Alléluia. Maintenant, David, dans son repos, il voit la pornographie. Au lieu de retourner à la maison, il veut continuer à regarder la pornographie. On vous a dit, ce n'est pas mauvais de regarder la télé. Mais quand je vois la pornographie, qu'est-ce que je fais? Je change de chaîne. Alléluia. Tu regardes un film, ce n'est pas mauvais. Mais tu sais que comme ils ont commencé, ils vont mal terminer. Qu'est-ce que je fais? Je skip. Mais toi, non, tu regardes, tu veux te régaler. C'est ça qui amène des mauvaises pensées. C'est ça qui amène aussi les maris et les femmes de nuit. Parce que tu regardes toujours des choses pornographiques. Amen. Ça excite les maris de nuit et les femmes de nuit d'entrer dans ta vie. Amen. Comme toi, tu ne rêves pas, tu dis, ah, bon, je n'ai jamais rêvé parce que les maris de nuit ne sont pas là des femmes de nuit. Ça peut retarder ton mariage. La femme de nuit peut te pousser à tromper ton mari. Pour qu'on te laisse. ça peut te pousser à aller travailler beaucoup. Tu fais les heures supplémentaires. Alléluia. Il y a des femmes qui s'en vont le matin pour retourner seulement le lendemain. Yo, moi, c'est à l'Ibala. Femme mariée, tu pars au travail, tu me viens à 7h du matin depuis que tu étais parti à 8h. Et moi, je dois toujours y croire, faire toujours confiance. Il y a un jour, il faut que je t'essuie. Vous riez. Qu'est-ce qui m'éprouve que tu es au travail? La confiance a des limites. La confiance ne veut pas dire laisser aller. Oui, la confiance ne veut pas dire laisser aller. Je fais confiance à ma femme. Je sais qu'elle termine le travail à 16h30. Si je mets le trafic, les embouteillages, au plus tard, à 17h30, elle doit arriver à la maison. Mais oui, si à 17h30, elle n'est pas là, elle me trouve dehors, devant la porte. Elle est là, elle peut vous le témoigner. Mais oui, la confiance ne peut pas n'exclure pas le contrôle. je lui fais confiance, mais je dois contrôler. Parce que ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Dans la maison, il faut qu'il y ait de l'ordre. Les désordres amènent la mort. Les désordres amènent l'incompréhension. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans la maison. Mais maman, tu ne savais pas. Il faut le faire. Amen. Alléluia. Non, mon papa, elle a raison. Cela n'exclut pas qu'il y ait contrôle. Je fais confiance, mais cela n'exclut pas que le contrôle soit là. Amen. Alléluia. Tu travailles à côté ici, derrière ici. Tu travailles derrière ici. Quand on termine, quand maman Clotilde travaille derrière sa maison, maman Clotilde termine à 15h30. À la maison, elle ne peut pas nous venir à 16h. On va quand même se poser des questions. Comment tu arrives à 16h ? Oh, quel document, maman ? Ici, les documents restent au bureau. Ce n'est pas comme au Congo, les documents, on va sortir avec. Quel document, tu vas sortir ? Ça reste au bureau. Quelle réunion ? Réunion, tu m'écris, non ? Tu es à Réunion, nous, on connaît bien les choses. Les réunions chez nous, en tout cas, quand ça arrive à 15h30, la réunion finit. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont partir à 15h30. Donc, elle ne peut pas me dire autre chose. Les réunions ne peuvent pas dépasser 15h30. Elle est là. Qui travaille encore avec nous ici ? Fabien, est-ce que les réunions peuvent dépasser 15h30 ? Non. 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 15h30, il n'y a plus de réunion. Donc, tu es supposé 16h juste, tu viens à la maison comme maman Clotilde. On va lui poser des questions. Tu étais passé où ? Maman, on a des téléphones cellulaires aujourd'hui. Si j'ai un prévu, je dois appeler. Chérie, je suis quelque part. ça va me prendre autant de minutes. Ne t'inquiète pas. Nous avons des cellulaires pour nous informer. Moi, je ne fais pas de localisation, mais quand tu m'appelles, sache que je suis le bruit de l'environnement. Mais oui. Mais vous riez quoi ? Bien-aimé, la vie, même Dieu, lui-même, Dieu, quand il a vu qu'Eve et Adam ont mangé les fruits, est-ce que Dieu s'est reposé ? N'est-ce pas que Dieu est venu contrôler ? Parce qu'il a trouvé que son jardin n'était plus comme ça était. Sachez-le que tu es le jardin de Dieu. Ma femme est mon jardin. Dieu ne peut pas laisser que les fruits rentrent. Alléluia. Mais oui, ce sont des choses que l'Église doit savoir. Dieu, quand il a vu que le serpent est entré dans son jardin, Dieu était tranquille. lui-même, Dieu, il dit je suis jaloux. Maintenant, vous voulez m'enlever la jalousie ? Amen. Alléluia. Non, le contrôle ne doit pas manquer dans le mariage. C'est que l'homme fait la femme aussi, il doit faire autant. Moi, quand je termine le travail, directement, je suis à la maison. si je veux traîner, j'appelle chérie, je fais un crochet. Mais oui, elle est au courant de tous mes mouvements, même quand je parle avec une fille. Mais oui, quand je parle avec une fille, je monte, je dis, chérie, tu sais qui j'ai croisé ? J'ai croisé Madeleine. Oui, je lui dis tout ce qu'on a parlé. Toi, tu penses, quand tu parles avec moi, je ne dis pas à ma femme quand on se croise dans la route, je vais lui dire, j'ai croisé ma base. Quand je partais, je croisais ma fille Wiza. Mais oui, mais ça, ça demande de la transparence parce qu'on n'a rien à se cacher. Allélui. On n'a rien à se cacher. Il faut être transparent. Vous savez, le problème, c'est que quand toi, tu caches et que la personne que tu avais croisée me tenait vu papa Mathieu, tu sais que j'étais avec ta femme. on a même pris un café ensemble à chose, au McDo. Je lui ai même donné 50 dollars. Tu sais que lui mettait dans son cœur et mettez-vous à sa place. Tu y as pris un café. On t'a donné 50 dollars. Qui ne m'a rien dit. Allélui. Moi, je viens, chérie, c'était bien. Non, je dois commencer à demander, mais comment tu peux prendre le café samedi ? Et puis, on t'a donné 50 dollars, tu as appris ça comment c'est comment ? Mais oui, papa, même toi-même, papa, c'est qu'il y avait des intentions. Non, la transparence, c'est ce qui nous soude. Quand on est transparent, on ne peut pas avoir des arrières-pensées. Amen. Il faut être transparent. Quand on commence à cacher, c'est ça qui nous détruit. Sois transparent. Amen. Moi-même, je dois être un exemple. J'ai toujours dit à ma femme, je termine, je rentre à la maison. Et je fais ça que mes enfants aussi comprennent cela. J'ai l'erreur, je dis toujours, même si ce n'est pas dangereux, appelle-moi papa, je suis au métro, je prends le métro maintenant. J'ai dit, chaque étape de métro, tu me dis, je suis maintenant béri. Tu arrives à l'école, tu me dis, mais oui. pas si t'es? Mais oui, maman, maintenant, tu ne sais pas à mairie, quelqu'un peut te prendre. Nous, on pense que toi, tu es parti à l'école, on t'a pris au mairie, il y a des petits hôtels là-côté. Allélui. Mais oui, il faut que l'enfant te dit à quelle étape il passe. Il arrive à tel endroit, il dit, au moins on sait, j'ai toujours dit à mes enfants, quand tu t'engages à quelque chose, tu me dis, je me suis engagé à ceci, je suis au courant, je peux te défendre. Mais toi, maintenant, tu veux me montrer que tu es adulte, adulte chez quelqu'un. Quand on a adulte, on est chez soi, c'est comme ça, tu peux faire ce que tu veux, tu as adulte chez toi. Si il t'arrive quelque chose, on dit, l'État adulte, il était chez elle. Mais quand tu es chez moi, tu es sous ma gouvernance. Allélui. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, David, maintenant, tout ça est parti de David. David voit la femme d'autrui. David, il commence à regarder. Qu'est-ce qui se passe? David, maintenant, il pose la question. C'est qui? On dit à David, c'est la femme d'autrui. Ne touche pas. David, il a fait le venir. David, maintenant, en gros, c'est la femme. La femme, maintenant, vient dire à David, David, il veut cacher la chose. Il trouve que le mari était tellement collant, on ne pouvait pas le mentir. Parce que les gars, là, il était très confiant en son maître. Il était attaché au maître. Il dit, je ne peux pas aller voir ma femme s'il y a encore guerre en Israël. je reste ici au camp. Tout ce qu'il faisait, David ne parvenait pas. Qu'est-ce que David fait? Il tue les gars. On donne l'amour aux gars. Vous savez que cette personne, en tout cas, il avait confiance à David. il aimait son patron. Comme toi, tu aimes ton patron. Mais ton patron, est-ce qu'il t'aime autant? Mais toi, tu as fait confiance à ton patron 100%. À moi, tu donnes 20%. Parce que lui, il te donne le chèque. Mais le même patron, là, qui donnait le chèque à Ouri, il a donné à Ouri, quoi? La lettre de sa mort. Ouri partait avec la lettre de sa mort. Comme il respectait le patron, il n'a pas voulu lire. Mais si c'était un chrétien d'aller ouvrir la lettre, il n'y a pas de passer à ça la nuit. Mais lui, il a gardé ça, il a remis ça. Or, dans le dedans, c'était qu'on le tue. Amen. Qu'on le tue à cause de qui? De sa femme. Et quand même, il était retourné à la maison, la femme ne lui a jamais dit la vérité qu'elle est enceinte. Et lui a même caché cette histoire. mensonge. Vous voyez, le mensonge a amené Ouri à la mort. Si cette femme avait dit à Ouri que je suis enceinte de David, Ouri n'allait pas mourir. Il n'allait pas mourir. Mais comme la femme lui a caché, c'est ainsi Ouri est mort. Vous voyez, les conséquences du mensonge, quand tu caches quelque chose, ça peut amener ton mari à la mort. Amen. Alléluia. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Dieu maintenant enlève cet enfant. Mais David fait un autre enfant qui s'appelle Salomon. Dieu aussi, comme il est, Dieu, on ne peut pas lui faire des remarques. Il est souverain. Lui, il prend la décision qu'il veut. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, il a eu Salomon. Dieu maintenant élève qui? Salomon. Salomon qui vient de qui? De Bercheba. Et pourtant, David avait Abigail. il avait d'autres femmes que Dieu pouvait élever, mais Dieu élève l'enfant de qui? De Bercheba. Bercheba, celle qui a trompé son mari, celle qui a caché la vérité à son mari, on élève qui? Son fils est Salomon. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Nous, si c'était l'église, on allait dire, comment David est un faux prophète? David, il n'est pas un véritable prophète. Comment il peut tuer quelqu'un et habiter avec cette femme? C'est vraiment comment David peut mettre le roi Salomon? C'est Dieu qui fait ça. Toute élévation vient, même s'il y a fraude électorale. Cela vient. Zabaz est souverain. Il est souverain. Alléluia. Il est souverain. Dans sa souveraineté, il peut décider ce qu'il fait. Maintenant, quand il éleve David et il éleve Salomon, lui-même, David avait beaucoup de femmes. Vous voyez maintenant qu'il fait un transfert de sang acquis à Salomon. Salomon, maintenant, dans son sang, il avait quoi? Il avait le même esprit que son mari avait, son père, pardon, l'esprit d'avoir beaucoup de femmes. Alléluia. Il avait la polygamie en lui, dans son sang. Maintenant, quand il est parti, il est devenu aussi roi. Qu'est-ce que Salomon a fait? Salomon a eu 700 femmes. Pourquoi? Parce que dans son sang, il y avait quoi? la polygamie. Alléluia. Comme ton mari est là, si son père était polygame, sache qu'un jour, dans 99%, tu as plus de chances un jour de les retrouver entre les mains d'une femme. S'il ne prie pas. S'il combat comme nous combattons ici, vous pouvez dévier cela. Ça doit être la prière de tous les jours pour toi, maman. tu connais que ton mari vient d'une famille polygame. Ça doit être ta prière pour toi. Que cet homme un jour peut me tromper. S'il te trompe, ce n'est pas qu'il est mauvais, mais c'est à cause de ce qui est dans son sang. Ton père a eu combien d'enfants? Ton père a eu combien de femmes? Nous avons vu qu'après que Salomon est parti, son fils est robo-âme, est devenu roi. Qu'est-ce que le robo-âme a fait? Papa, lis-nous deux chroniques de 11-21. La Bible dit dans deux chroniques de chapitre 11-21, je vais le nom de Jésus. Amen. Bonjour, mon fils. Tu m'as beaucoup manqué. Amen. mon frère qui est là-bas, Enoch. Amen. Quand on t'appelle Arnold, tu fais beaucoup d'erreur. Maintenant, tu es Enoch. Robo-âme émet Maca. Robo-âme émet Maca. Fille d'Absalom. Fille d'Absalom. Absalom, vous savez que c'est le fils de qui? Hein? Non, Absalom était le fils de David, non? Plus que toutes ses femmes et ses concubines. Car il eut 18 femmes. Il eut combien de femmes? 18 femmes. Son père avait eu combien? Dans les mille, il n'a pas plus de concubines, il en avait après plus de mille. Lui-même maintenant, il a eu combien? 18. Combien de concubines? 60. Malgré les 18 femmes, il ne s'est rassasié pas. Il est allé chercher encore des concubines. Ça, c'est quel homme? Homme, de quelle manière, ça? En tout, quand il fait le total de ses concubines, ça fait combien? 18. Et les enfants? Et il engendra 28 fils? 28 fils. Et 60 filles. 60 filles. Si tu prends 28 et puis 60, ça fait 88. enfants. Donc, lui, s'il vient au culte de ses baptis ici, nous sommes bien. Avec ses tommy, nous sommes bien avec Roboam, parce qu'il remplit l'église. Alléluia. Et ses femmes, et ses enfants, il est rempli l'église. Alléluia. Vraiment, si on a ce genre de papa aujourd'hui, l'église sera plein. Amen. Mais regarde ce qu'il fait. Il fait la même chose que son père. Pourquoi? Parce que la polygamie n'a jamais été traitée. C'est dans le sang. Amen. C'est dans le sang. Donc, si toi, ton père était polygame, sache-le que tu as dans ton sang la polygamie. Un jour, toi aussi, tu auras des enfants à l'extérieur. À cause du sang que tu portes. Maman, ne t'étonne pas si on te dit un jour que ton mari a un fils dehors ou une fille dehors. Ne t'étonne pas. C'est dans son sang. C'est l'héritage qu'il a réçu du sang de son père. Papa, 2 Chroniques 12, verset 16. La Bible dit dans 2 Chroniques 12, verset 16, je le dis en nom de Jésus. Roboam se coucha avec ses pères. Roboam est mort. Il fut enterré dans la ville de David et Abija son fils régna à sa place. Abija son fils règne à la place de qui? De Roboam. Roboam est le petit fils de qui? Le David. Adja est le petit fils de qui? De Salomo. Écoutez maintenant 2 Chroniques 13, verset 21. Il y a des choses qui se passent dans la Bible. La Bible dit dans 2 Chroniques 13, verset 21, je le nom de Jésus. Écoutez. Mais Abija devint puissant. Et Abija devint comment? Un puissant. Un puissant, pardon. Il eut 14 femmes. Il eut combien? Il eut combien? Son père en avait combien? 18. Vous voyez la polygamie dans le sang de qui? D'Abija. Si vous regardez aussi la femme qui l'a épousée, la première, si vous suivez aussi dans la lignée de cette femme, vous allez trouver aussi son père était polygame. Si toi aussi, ton père, toi femme, ton père était polygame, tu seras attiré aux hommes aussi qui sont polygames. Amen. Amen. Parce que c'est dans vos seins, dans vos gènes. Il en a eu combien de femmes? 14. Il a fait combien d'enfants? Et engendra 22 fils et 16 filles. Et 16 filles. Alléluia. Bien mais si on ne traite pas cela, partout tu vas aller, tu vas commencer seulement à avoir le désir d'aller chercher des femmes dehors. Même si tu pries, même si tu es à l'église, quand des sœurs viennent à l'église, toi tu es toujours derrière et pourtant tu as amené ta femme. Alléluia. Tu vas voir ce genre d'homme, sa femme est en train de parler ici dans la salle, lui il est déjà en bas. Les sœurs, comment? Tu es bien habillée? Ma sœur, tu habites où? Ils sont toujours comme ça. Donc, sa femme ne sait même pas qu'il parle avec la sœur, mais lui là-bas dehors il parle avec la sœur. Il a des téléphones de sœur que sa femme ne sait pas. A cause de quoi? Du sang. Parce que dans son sang, il y a quoi? La nature de la polygamie. Alléluia. Alléluia. Des fois, il ne peut même pas attaquer, mais il aime parler beaucoup avec les femmes à cause de la nature de polygamie, de son père. Là, il te dit, ce n'est que des amis, ce n'est que des amis, c'est des sœurs à l'église. Tu fais pourquoi des jalousies? Ce sont seulement des sœurs de l'église, mais des frères de l'église. Tu ne peux pas être amie avec. Pourquoi nous, tu ne nous appelles pas? Seulement des sœurs de l'église. C'est à cause de quoi? De la nature qui est dans le sang. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, l'âme de l'homme est où? Dans le sang. Si le sang est affecté, l'âme aussi est affectée. Amen. Si le sang est affecté, je dis, l'âme aussi est affectée. Amen. Bien-aimé, si l'âme est affectée, qu'est-ce que toi, tu peux faire? Je vous ai dit vendredi que le sang communique avec l'esprit et le corps. si on enlève quelqu'un de tout son sang, la personne mère, parce que la vie est dans le sang. Or, si mon sang est affecté, qu'est-ce que je peux avoir? Bien-aimé, maintenant, quand le démon se retrouve dans le sang, il devient plus tenace. Quand on fait le faire partir, il ne part pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans le sang. On le chasse, il se retient. On le chasse, il se retient. Pourquoi? Parce qu'il est dans le sang. Dans le sang, on ne peut pas le toucher si facilement. Ça demande une option spéciale. Amen. C'est pourquoi ton sang ne doit pas être sué. Tu dois avoir un sang qui est convenable, qui est bien. quand je remarque dans ma vie, Alléluia, que je travaille durément, malgré tout ce que je fais. La Bible me dit tout travail procure quoi? L'abondance. Je remarque que je travaille durément et que je choue toujours. Je dois savoir que mon sang est pollué. C'est comme ça que tu peux savoir que ton sang est pollué. si tu remarques dans ta vie, il y a des gens qui sont agités, qui ne peuvent pas rester calmes. Lui, il faut qu'il bouge. Qu'il bouge. Qu'il parle. Il est à la maison. Ils sont bien avec sa femme. Ils parlent bien. Non, j'arrive. Il arrive là. Il veut faire seulement un tour dehors. Dans des minutes qu'il est sorti, il a visité au bout de trois personnes. Parce que sa vie est agitée. Il a des agités. des agitations. Alléluia. Quand tu remarques comme ça dans ta vie, sache que ton sang est essuyé. Amen. Amen. Donc, le calme ne vient pas. Si vous attendez des voix étrangères qui te poussent à faire quelque chose de bizarre, sache que ton sang est affecté. Il y a des gens qui entendent des voix. Alléluia. Vous savez quand tu entends la voix, si ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix de notre esprit, sache-le que tu as fait alliance avec cet esprit-là. Si tu réponds, c'est l'alliance que tu fais automatiquement. Souvenez-vous, Samuel est dormé, non? Et Dieu appelait Samuel, Samuel. Qu'est-ce que Samuel faisait? Il allait voir les prophètes, les sacrificataires et les. Et puis, il disait, mon Seigneur, je suis là. il dit, je ne t'ai pas appelé. Il retourne encore. Samuel, Samuel, il revient. Je ne t'ai pas appelé. Il entendait des voix. Alléluia. Qui l'a appelé? Il y a d'autres personnes quand il dort, on l'appelle et il dit, oui, je suis là. Tu sais qui t'a appelé? Tu ne cherches pas savoir qui t'a appelé. J'attendais comme quand je dormais, vous m'appelez. On t'a appelé par qui? Tu viens d'accepter une force étrangère, tu t'appuies. Qu'est-ce qu'Elie dira à Samuel? Quand il va t'appeler, il dit, maître, Seigneur, parle. C'est ton serviteur, il t'écoute. Alléluia. Maintenant, quand toi, tu acceptes, quand on t'appelle par cet esprit, toi, tu dis, oui, mais voici. Faisons alliance. Quand tu dis, mais voici, tu dis oui. Ça veut dire, tu dis faisons quoi? Alliance. Cette alliance, c'est là directement dans ton sang. Parce que tu as répondu à une voix inconnue. Combien de fois on t'a appelé la nuit? Et combien de fois tu as dit d'autres dit même à Swahili, à Bééé? Il pense qu'il va dire à Swahili, ça va être bien. Alléluia. Combien de fois tu as répondu? Amen. Si vous n'arrivez pas à garder votre foi, sachez que dans ton sang, il y a quelque chose. Un enfant de Dieu t'appelle à garder sa foi. Mais toi, ta foi, c'est père chaque fois. Chaque fois, tu perds ta foi. C'est un problème de sang. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il y a des maladies qui doivent s'arrêter. Mais si tu constates que ta maladie, malgré que tu prends des médicaments, malgré qu'on fait des prières, ça résiste toujours. sache que c'est dans le sang. Ça demande une prière autre que la prière que tu fais d'habitude. Ça demande une faute onction. Parce qu'on a tout fait, mais ça ne part pas. Un exemple de la Bible termine avec ça. Marc 5, verset 6 à 31. La Bible le dit dans Marc 5 à partir du verset 26, si je veux dans le nom de Jésus. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs qui ? Donc les médecins ont tout fait. Ils ont donné des médicaments, mais la maladie n'a jamais terminé. Alléluia. La maladie était ténace. Malgré qu'on donnait des médicaments, malgré qu'on faisait tout, j'ai des mains aller à l'hôpital, il ne veut pas dire que tu seras guéri. Il faut d'abord commencer avec Jésus. C'est Jésus qui guérit. L'hôpital les soigne et Jésus guérit. Si Jésus n'a pas encore accepté ta guérison, implore Jésus. C'est à lui qu'il faut demander. Toi, tu fais le contraire. Tu commences par le médecin pour venir après nous parler. Du moment que le médecin a déjà détruit ton moral, a déjà détruit ta foi. Le médecin te dit c'est trop tard, tu vas faire quoi ? ta foi est baissée. Même si nous prions, tu n'auras pas de victoire. Pourquoi ? Parce que tu as perdu la foi. On commence par Dieu. Dieu te proclame, il te dit des proclamations dans ta vie que tu seras guéri. Quand tu vas voir le médecin, quand même le médecin parle, tu dis au médecin oui, donne seulement le médicament parce que je suis déjà guéri. Lui-même le médecin a peur. Quand je suis venu, je suis allé voir le médecin parce que mon pied était enflé. quand je suis venu de Kinshasa, mon pied était enflé. J'ai dit à maman, ça c'est la bataille, le combat que nous avons passé à Kinshasa. Ils nous ont fléchettés. Ça va partir, on fait la prière, on a prié, on a prié. On arrive là-bas, le médecin dit on doit aller à l'urgence. J'ai dit, je conduis, je suis venu ici. Tu veux m'appeler l'ambiance pour aller à l'urgence, pourquoi ? Je veux conduire, je veux aller douce, m'arrête de crier. Il dit non, c'est, 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 il n'y a pas d'urgence, je vais d'abord aller manger, après j'irai à l'urgence. Il dit, monsieur Bukandi, la curie, c'est vous, si, il fallait mourir, j'allais mourir depuis. J'ai dormi avec ça, j'ai fait des jours à la maison, je ne suis pas mort, seulement quand je suis venu te voir, tu peux m'annoncer la mort. Il dit, c'est faux. Je suis allé, je mangeais, je me suis reposé, on est allé doucement à l'urgence. On arrive à l'urgence, il dit, ah, je dis non, ne vous en faites pas, faites ce que vous avez à faire. On va faire l'échographie, on va faire ceci, j'ai dit, vous ne trouverez rien. La dame a mis ceci, c'est à mis ça, à mis ça. Il dit, monsieur, tu paniques, je dis, je vais paniquer, pourquoi? Finis tes affaires, moi je vais aller dormir. Parce que j'avais prié, et j'ai confiance à ma prière. J'ai confiance à ma prière. Moi, le médecin, il soigne, mais ce n'est pas lui qui va me donner la confiance. Moi, je fais confiance à la prière. Parce que lui, il est comme un mécanicien. Il peut même, il t'entonne, il t'entonne, il te dit, bon, tu peux aller trouver un autre médecin, mais j'étais venu chez toi, pourquoi? Bâtir ta confiance à Dieu. Alléluia. Fais ta confiance à qui? À Dieu. Cette fois, mon ami, il est passé entre les mains de plusieurs qui? Médecins. Ils étaient plusieurs, une centaine de médecins qui n'ont pas su le guérir. Papa, et puis, continue. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Le but de l'ennemi était de lui soutirer tout ce qu'il avait comme l'argent. C'est pourquoi il était combat, pour t'enlever tout ce que tu possèdes. Tout ce qu'il possédait, elle a perdu. Elle n'avait plus rien. Elle n'avait prouvé aucun soulagement. Elle n'avait prouvé aucun soulagement. Malgré tout ça, le soulagement n'est pas venu. Mais, elle était allée plus tôt en empirant. Même l'Église n'était pas capable de le guérir. Sa situation, elle est dans la dérive. Ayant entendu parler de Jésus. Mais un jour, elle a entendu parler de qui? De cet homme qui a l'onction. Quand elle a entendu parler, elle est Jésus ce jour-là. Alléluia! Alléluia! C'est le jour où cette femme a dit je vais chercher ma guérison auprès de cet homme. Elle n'était pas partie chez un autre. Elle a entendu parler de qui? De Jésus. Celui que nous appelons la guérison. Jésus est la guérison. Jésus est la guérison. Bien-aimé, confie-toi à l'éternel. Remets ton sort à Dieu. Il est la guérison. Papa, il est la guérison. Elle vint dans la foule par derrière. Elle vint dans la foule par derrière. Et toucha son vêtement. Parce qu'au milieu des gens, ils ne pouvaient pas passer. La réputation était mauvaise. On parlait d'une femme qui perdait son sang. C'était connu de tous. Les médecins n'arrêtaient pas à parler. Les magiciens n'arrêtaient pas à parler. Les marabouts parlaient. vous savez, tu viens chercher la solution. Mais les gens propagent ta nouvelle. Les gens propagent ta souffrance. Cette femme elle a vécu. Mais quand elle est partie, quand on lui a parlé de Jésus, elle s'est dit derrière Jésus, je vais le toucher. Alléluia. Qui lui a parlé de toucher. Mais il a compris que pour que ça s'arrête, il fallait une onction forte. Si je touche l'onction, je serai guéri. Si je touche l'onction, la maladie partira. Si je touche l'onction, ma santé reviendra. Bien aimé, l'onction change de choses. Alléluia. Alléluia. Car elle disait car elle disait si je puis seulement toucher ses vêtements, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Je serai guéri. Cette femme, elle savait que la guérison existait. Mais elle ne savait pas où aller la chercher. Ça fait des années. Elle a dépensé son argent pour rien. Elle a perdu 12 ans pour rien sans savoir où aller chercher la guérison. Le peuple de Dieu, nous souffrons parce que nous ne savons pas là où il faut aller chercher. Nous perdons le temps parce que nous ne savons pas où aller toquer. Si elle savait où aller frapper, cette femme n'allait pas subir tout ça. Il allait garder son argent. Mais elle a perdu son argent. Ah, cela fait mal. Cela fait mal. Le salaire de 12 ans, ce n'est pas quelque chose de petit. imagine si elle faisait 100 000 par année. Mon mari est calculée rapide. Une fois douze, ça fait combien? Un million, mon mari. Ce n'est pas plus. Un million de cent. 12 millions de... Même un million de cent. Mais c'est beaucoup. Tout est qui? C'est parti entre les mains de qui? Des médecins. Elle a enrichi les médecins. Mais en un jour, en un jour, l'histoire a changé. En un jour, l'argent n'est pas sorti. Mais c'est la parole de Dieu qui était sortie. En un jour, en un jour, nous avons un Dieu qui peut changer les choses, qui peut amener une vie. Laissez-moi t'annoncer tout ce que tu as perdu pendant des années. En un jour, tu peux le récupérer au nom de... Parce qu'il est le maître que Dieu te bénisse, maman. Il est le maître. En un jour, tu peux ramener le cœur de Dieu vers toi. Cette femme en a souffert. Elle s'est dit, si je touche, c'est le mal et le vêtement. Bien aimé, j'aime la suite. Papa, rapidement. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. La perte de sang s'est arrêtée. Ah, j'annonce à quelqu'un qui est ici. Au même instant, à l'instant même, que cela s'arrête au nom de... Que tu sois libéré de le nom de... Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu arrête cette hémorragie. Oh, bien aimé. Elle, elle cherchait à y être. C'était tout proche. La Bible dit, l'hémorragie s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Guérie. Jésus connut aussitôt en lui-même. Jésus connut aussitôt en lui-même. Qu'elle force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Pierre, maintenant. Écoute, Pierre, papa. Ses disciples lui dire. Pourquoi m'appellent ça? Je n'ai pas comme moi, Pierre. Ses disciples lui dire. Ses disciples lui dire. Tu vois la foule qui te presse. Tu vois la foule qui te presse. Et tu dis, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? La foule était là. Il y avait des gens qui étaient malades. Mais ils ne savaient pas où toucher Jésus. Tu peux être là à l'église, mais tu ne sais pas où toucher Jésus. Mais ce matin, je viens t'annoncer. Jésus, on est touché quelque part. Il faut que tu puisses se toucher Jésus. Localise là où tu vas le toucher. Ne viens pas te payer pour rien. Mais localise à quel endroit je vais toucher Jésus. On touche Jésus quelque part. Est-ce que tu veux toucher Jésus aujourd'hui? Est-ce que tu veux le toucher? Est-ce que tu veux expérimenter Jésus? Est-ce que tu veux toucher ses rois? Est-ce que tu peux te mettre debout? Nous allons toucher les maîtres. Nous allons les toucher. On est fatigué. Quand on vient, on retourne comme on est. On est fatigué. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de localiser ton problème. qu'il localise ton problème comme si c'était un cellulaire qui localise la position des gens. On est qu'on localise la position dans le cellulaire mais que Dieu localise ton problème. Alléluia. Qu'il te libère de cette charge. Tu ne peux pas porter ce fardeau là. Ça fait longtemps que tu le portes. Alléluia. Mais aujourd'hui, demande à Dieu. Si plus le Seigneur localise mon problème. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens pleurer le Dieu de la Bible, le Dieu de gloire, le Dieu de sainteté. Yahweh, je viens t'implorer. Je viens t'implorer. une grâce divine. Yahweh, localise moi, localise ma vie, localise ma maison. Papa, localise mon problème, localise ma situation. Yahweh, viens me libérer. Viens me libérer. Libère. Libère-moi, Seigneur, de cette situation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je veux que tu me libères. Je veux que tu me libères. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ça fonctionne. Au nom de Jésus, libère-moi, Seigneur, libère-moi mon Dieu, libère-moi mon roi. Yahweh, viens me localiser, viens me localiser. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, localise ma vie, localise mes situations, localise mon problème, Yahweh. Yahweh, viens me donner la guérison immédiate. Papa, libère-moi, Papa, ne laisse pas les méchants m'envahir et me dominer. Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi, le Dieu de grâce. J'ai besoin de toi. Yahweh, viens me localiser, Yahweh, viens me localiser, localise ma situation, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Je veux que là où tu es, si tu es femme, tu pries pour ton mari. Alléluia. Si tu es homme, tu pries pour ta femme. Vous savez, cette maman-là, la femme, c'est l'eau phénicienne. Alléluia. Cette femme est allée voir Jésus. Elle était partie voir Jésus à cause de sa fille. Sa fille était tourmentée par des démons. Alléluia. Elle a demandé à Jésus de libérer qui ? Sa fille. Mais Jésus n'a pas voulu le recevoir. Il dit non. Tu es venu, nous importinez, parce que le temps pour vous autres n'est pas encore arrivé. Ici, ce que j'ai, c'est pour seulement les enfants d'Israël. Cette femme, malgré qu'on l'a ridiculisé, n'est pas partie. Elle est restée là. Elle dit, même les miettes, j'en ai besoin. Jésus lui a dit quoi ? Ta foi. Je n'ai jamais retrouvé ça en Israël. Cette foi a fait quoi ? A sauvé sa fille. À l'instant même quand Jésus parlait, sa fille était guérie. Alors je veux que toi qui es ici, tu vas prier maintenant. Là où se trouve ton mari, ou même s'il est ici, toi tu connais des fois de quoi il pleure. Peut-être que lui, il a honte de prier pour cela. Mais toi, prie pour lui. Toi, prie pour lui. Parce que nous les hommes des fois nous on est orgueillés. Alléluia. Tu souffres mais tu ne veux pas quand on te dit prie. Oh non. Toi tu penses que c'est ça qui me bloque. Papa ça peut te bloquer. Mais ton orgueil d'homme, tu ne veux pas. Mais aujourd'hui ta femme va t'aider. Amen. Tu prie, tu intercèdes pour ton mari. Que tout ce qu'il a comme difficulté, que cela fasse quoi ? Parte. Et toi aussi Marie, prie pour ta femme. Alléluia. Tu sais qu'elle n'aime pas que te faire le foufou. Prie pour qu'elle devienne une femme et que tu fais le foufou tous les jours. Alléluia. Est-ce que tu peux prier ? Donc toi, qu'elle localise les problèmes de son conjoint et de sa conjointe. Maintenant toi célibataire, prie pour ta propre situation ou la situation de tes parents. Alléluia. Prions dans le nom de Jésus. Prions. Élevons nos voix. Prions. Élève ta voix. Prie maintenant. Prie que le Seigneur localise les difficultés de ton mari. Localise les difficultés de ta femme. Élève ta voix. Commence à prier. implore Dieu que le Dieu de la Bible fasse quelque chose. Que le Dieu de la Bible accorde quelque chose. Prie. Prie. Dérange la position de l'éternel. Que Dieu incline sa tête vers toi. Que Dieu fasse la miséricorde cet après-midi. Que Dieu manifeste sa gloire. Prie. 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 Adresse-toi à l'éternel. Adresse-toi au Dieu de la Bible. Qu'il fasse quelque chose. Que Dieu manifeste sa grâce. Que Dieu manifeste sa puissance. Que Dieu manifeste son amour. Prie. 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 Éleve ta voix. Éleve ta voix. Que le Dieu de la Bible puisse s'associer avec toi cet après-midi. Que le Dieu de la Bible fasse quelque chose pour ta femme. Pour tes enfants. Pour ta maison. Que Dieu exerce quelque chose. Prie. 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 Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Que ce fardeau soit renversé. Que ce fardeau soit au-té de ma vie. Que ce fardeau soit au-té de ma femme. Que ce fardeau soit au-té de la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé, tout à l'heure le modérateur a parlé de la mort. Nous avons changé la vie de mort. vous vous souvenez encore. Vous vous souvenez, non? Bien-aimé, les démons là dans le sang, ils sont méchants. Soit ils t'affaiblissent, soit ils amènent la mort, soit ils affaiblissent les enfants. Et nous allons vers la fin de l'année. La fin de l'année veut dire beaucoup des problèmes. Vous savez, il y a des gens qui sont prêts à empêcher d'autres d'entrer dans l'année nouvelle. Je ne sais pas le programme est pour toi ou pour qui. Amen. Tant que je sais, nous pouvons combattre. Et aujourd'hui, c'est le 31 octobre, si je ne me trompe pas. Qui dit 31 octobre dit quoi? Alloïe. Vous savez, vous tous, que ce n'est pas une bonne fête. Hein? Alléluia. Nous allons prier. On va prier. On va d'abord détruire tout ce qu'on a pris comme décision concernant notre vie, concernant la vie de mes enfants. Nous allons annuler toutes ces décisions. La décision qu'on a prise pour ta famille. La décision qu'on a prise pour tes frères et soeurs. Nous allons annuler ces décisions. Quelque part, on a pris une décision que vous puissiez pleurer le 31 octobre. Alléluia. Le jour que les gens sont dans la joie, mais vous, vous soyez dans le déu. Pourquoi toi, tu dois être en déu le 31 octobre? Est-ce qu'on peut prier? Que la passe ailleurs et toutes ces décisions ne viennent pas à la maison. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens annuler toutes ces décisions prises par le ténèbre contre ma famille. J'ennuie ces décisions. Je détruis le pouvoir de ces décisions. Dans le nom de Jésus, 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 je détruis, je détruis toutes ces décisions prises par le ténèbre, prises par la magie. Je viens détruire, je viens détruire le pouvoir, la force de ces décisions Dans le nom de Jésus, je détruis la décision démoniaque, la décision satanique. Je viens la détruire, au nom de Jésus, je viens briser la décision démoniaque. Dans le nom de Jésus, je brise cette décision. Au nom de Jésus, je détruis la force de ténèbres, la force de la magie. Dans le nom de Jésus, je détruis le pouvoir satanique au nom de Jésus. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. On va continuer la dernière requête maintenant. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Amen. Je suis ma porte toujours ouverte. Parce qu'il y a un pasteur qui a dit, il veut me parler, mais il a peur parce qu'il me trouve trop rigouré. Non, je ne suis pas méchant, je suis doux. Seulement, j'aime l'ordre. Amen. Moi, Dieu m'avait dit de ne pas aller souvent dans des réunions de pasteurs. Ce n'est pas que je suis méchant ou quoi que ce soit. Non, je suis seulement la voix de Dieu. Dieu ne veut pas que je puisse participer dans les réunions, c'est tout. Ce n'est pas que par méchanceté ou par quoi. Non. Amen. Quand il m'envoie des invitations, je réponds. Mais je donne une excuse valable. Ce n'est pas que je ne veux pas assister à la réunion. S'il m'appelle pour une confession, je viendrai, je vais écouter le message. Mais si c'est pour s'asseoir et réunir avec d'autres passeurs, Dieu m'a interdit ça. Mais je ne suis pas quelqu'un qui est méchant ou qui m'a orgueillé. Non, c'est très simple. Je suis très simple. Je vous parle tout le temps. Des fois, je parle même, je vais avec vous. Maintenant, je veux que tu prends une offrande. Comme on nous a dit, ça va aller de 1 à 5 dollars. Parce que lui, il avait dit de 1 000 francs à 5 000 francs. Nous, ici, on n'a pas de 1 000 francs, de 5 000 francs. De 1 à 5 dollars. Prends cette offrande-là. Si tu as 1 dollar, 1 dollar. Si tu as 2, c'est 2. Si tu as 3, c'est 3. Si tu as 4, c'est 4. Si tu as 5, c'est 5. Mais souvent, nous n'avons que des billets. Mais on a la possibilité de mettre 1 ou 2 ou 3. Nous allons donner cette offrande contre l'esprit des morts. Prends cette offrande. C'est contre l'esprit des morts. Alléluia. Et puis, je profite de te dire de prendre aussi ton offrande ordinaire à côté. Donc, tu viens avec des enveloppes. Ne mélange pas les choses. Amen. Ne mélange pas. Il faut que tu puisses avoir l'enveloppe contre l'esprit des morts et l'enveloppe de l'offrande ordinaire. Amen. Amen. Nous allons faire ce que la prophétie a dit. Nous allons détruire l'esprit des morts. C'est là où nous avons demandé de faire chaque fois qu'on va se rencontrer jusqu'à la fin de l'année, donner une offrande. Amen. Tu as préparé ton 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars, 4 dollars, 5 dollars. Amen. Je vais demander à l'équipe de louanges de préparer vite et de venir. Je vais les bénir en premier. Et puis, ils vont nous chanter. Équipe de louanges. Préparez vos offrandes. Allez, viens ici. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Équipe de louanges. Toi, tu es équipe de louanges. Sois béni. Tu vas commencer à chanter. Sois béni alors. Sois béni. Toi, tu es équipe de louanges. Sois béni. Avancez, équipe de louanges. Vous allez chanter. Il ne faut pas qu'il y ait trop de tromores comme ça. Prends ton offrande en main. Nous allons prier. Mettons-nous debout. On ne chasse pas l'esprit de mort assis. Mettons-nous debout. Nous allons chasser l'esprit de mort. Même si on avait prié avec Jonathan. Maintenant, c'est une autre option. Amen. On va chasser l'esprit de mort. Mettons-nous debout. Que nous chassons l'esprit de mort. Nous allons invoquer maintenant les faits contre l'esprit de mort. Fait ! Fait ! Fait ! Fait ! Dans le nom de Jésus, nous ordonnons à l'esprit de mort de quitter, qu'il quitte maintenant. J'aimerais que le fait, que le fait de Dieu, que le fait de Dieu, que le fait de Dieu détruise maintenant toute présence de la mort. Je viens ordonner, je viens ordonner le fait que le fait, que le fait, que le fait, que le fait consume, que le fait détruise, que le fait détruise, que le fait détruise la présence de la mort. J'ordonne, j'ordonne, j'ordonne au feu, le feu, que le feu de Dieu, 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 que le feu de Dieu consume maintenant, consume maintenant l'œuvre de la mort, l'œuvre de la magie, l'œuvre de la sorcellerie qui soit consumée par le feu. J'ordonne, 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 j'ordon qui veut ronger mon corps, la maladie, qui veut amener la mort, qui veut amener la fin dans ma vie, soit détruit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis les pouvoirs de la maladie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, amenez vos enveloppes, je vais vous bénir. Amen. ... Quand nous entrons dans sa présence, et élevons le nom de Jésus, par nos chants et nos louanges, nous célébrons le roi des rois, en oubliant tous nos soucis, nos tracas et tous nos fardeaux, par nos chants et nos louanges, rendons grâce à notre Dieu. Réjouissons-nous, chantons, dansons, crions, célébrons-le, et proclamons son nom glorieux. Réjouissons-nous, louons, et exaltons, célébrons-le, et proclamons son nom glorieux. Glorieux, 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 glorieux. Quand nous entrons dans sa présence, élevons le nom de Jésus, par nos chants et nos louanges, nous célébrons le roi des rois, en oubliant tous nos soucis, nos tracas et tous nos fardeaux, par nos chants et nos louanges, rendons grâce à notre Dieu. Réjouissons-nous, chantons, dansons, crions, célébrons-le, et proclamons son nom glorieux. Réjouissons-nous, louons, et exaltons, célébrons-le, et proclamons son nom glorieux. Glorieux, 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 il m'a destiné. Glorieux, glorieux, il m'a destiné. Il m'a destiné à louer son nom glorieux, glorieux, il m'a destiné. Il m'a destiné à louer son nom glorieux, glorieux, oué, 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 oh 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 Quand nous entrons dans sa présence et levons le nom de Jésus Par nos chants et nos louanges, nous célébrons le roi des rois En oubliant tous nos soucis, nos dracas et tous nos fardeaux Par nos chants et nos louanges, rendons gloire à notre Dieu Réjouissons-nous, chantons, dansons, crions, célébrons-le et proclamons son nom glorieux Réjouissons-nous, louons et exaltons, célébrons-le et proclamons son nom glorieux Glorieux, glorieux Glorieux, glorieux Glorieux, glorieux Il m'a destiné, il m'a destiné A loué son nom glorieux Glorieux, glorieux Il m'a destiné, il m'a destiné A loué son nom glorieux, glorieux Amen, 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 Amen Peuple de Dieu, on s'aimait de vous Ce n'est pas Dieu me met à cœur de prier pour les gens qui veulent acheter les maisons On va faire une prière pour les gens qui veulent acheter une maison La première maison Viens, je vais te bénir, tu laisses la place Ceux qui veulent acheter la première maison, avancez Ceux qui veulent acheter la maison Même si tu avais déjà, tu avances Eh, même Naku Non, toi tu vas me laisser Tu vas me laisser En tout cas On lève nos mains Nous allons prier Éternel, tu es Dieu Yahweh Tu m'as touché Au fond de moi, papa De prier pour cette église Pour que les gens achètent des maisons Père De la même manière que tu me l'as donné Que tu leur donnes trois fois plus que moi Yahweh, qu'ils puissent en avoir beaucoup Qu'ils en possèdent, Seigneur Que tu leur donnes des maisons résidentielles Et des maisons alloyées Yahweh, qu'ils puissent avoir beaucoup d'argent, Seigneur Et que les locataires qui seront là, Seigneur Soient des gens qui vont payer chaque mois Sans sauter les mois Papa, que ce soit une grande bénédiction pour eux Éternel Je sais que le marché est devenu difficile Et c'est devenu cher Mais toi, tu es celui qui donne à tes enfants Ceux qui peuvent, Seigneur Avoir la capacité d'acquérir Père Que tu leur fais grâce Qu'ils trouvent des meilleurs marchés Et qu'ils trouvent des maisons En une condition meilleure À un prix meilleur À une hypothèque meilleure Yahweh, tout est possible, Seigneur, à toi Fais-le, Seigneur Que, Seigneur, partout, ils vont faire leurs demandes On leur donne des réponses favorables Aucune demande ne sera refusée Dans le nom de Jésus Nous avons prié, nous avons dit Amen Que Dieu vous bénisse N'oubliez pas ce soir Nous allons vivre heureux Nous allons continuer les mensonges dans les couples Amen Ce soir à 19h30 On va terminer le culte L'aimer, 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 l'aimer On va terminer le culte Éternel Dieu des armées Que tu bénis notre retour Que le retour soit favorable Et que nous soyons bénis Yahweh, que ta main puissante Nous accompagne le long de notre retour Père, que tu bénis nos maisons Dans le nom de Jésus, notre Seigneur Nous avons prié, nous avons dit Amen Que Dieu vous bénisse Amen